L'axe Abidjan-Lwanda se renouvelle. 39 ans après la visite d'un président angolais en terre ivoirienne, le chef de l'État, Joao Lorenzo, est en visite de travail à Abidjan. L'occasion pour les deux pays de signer une série d'accords. Je suis très heureux des échanges fraternels et fructueux que nous avons eus. Je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d'oeuvrer au raffermissement et la diversification des relations bilatérales à travers les accords que nous venons de signer. Et je voudrais à nouveau vous réitérer mes souhaits d'excellents séjours en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, chère Présidente. Des accords qui sont le fruit de plusieurs échanges. Les deux pays ont pu identifier conjointement avec leurs ministres respectifs. Donc c'est bon que nous n'avons peut-être pas eu le temps de préparer ces correspondances relativement à ce document qui a été transmis. Mais je vous rassure de notre engagement à continuer au travers de nos ministres, au mieux encore, relativement à l'organisation de la physique officielle du Président Alassane Ouattara en Angola. Ce renouveau s'inscrit dans la lignée de la première session de coopération bilatérale après la signature de l'accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle. Accord qu'avaient signés le 19 juin 1985 à Yamsoukro, les présidents Félix Soufoué-Boigny et José Eduardo Dos Santos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada